Pour être sûre que j'ai été bien claire et bien comprise dans mon propos, je dirais ceci, je vous invite à ne jamais laisser le diable. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même nous invite à veiller sur nos lèvres. C'est le sens de mon propos et de vous dire également de ne jamais laisser le diable. Utilisez vos bouches pour aller contrecarrer l'œuvre de Dieu même en vous opposant systématiquement, comme nous voyons le diable amener certains chrétiens à le faire, en vous opposant systématiquement à ce que vous entendez un autre chrétien ou un pasteur dire. Je me demande comment est-ce qu'en Guadeloupe on peut, et ailleurs, parce que je vois bien que ça n'arrive pas qu'en Guadeloupe, laisser, je ne sais pas comment le dire autrement, je me dis mais comment est-ce que certains ne savent pas qu'il s'agit de respecter un pasteur quand il parle, de respecter un ointre de l'éternel. Quand Dieu parle au nom de l'éternel, notre Dieu, notre Dieu est tout puissant, il a un ointre personne pour venir nous parler. Nous délivrer un message de paix et d'amour de la part de Dieu, ou un message qui va être soit un enseignement, soit en tout cas quelque chose qui est destiné à notre édification. Comment est-ce que quelqu'un que Dieu envoie dans votre vie pour vous aider, pour vous édifier, pour vous vivifier, enrichir vos vies et vous bénir, vous ne faites rien d'autre que dès qu'il a ouvert la bouche, systématiquement vous opposer à ce qu'il pourrait dire, essayez de le contredire, de contrecarrer ce qu'il dit. Mais prenez un temps de pause, prenez un temps pour la réflexion et demandez au Seigneur de mettre une garde à votre bouche, mais vous ne pouvez pas à la fois avoir quelqu'un que Dieu envoie pour vous aider et vous transmettre ce message de manière à ce que vous soyez édifié et dans le même temps l'attaquer sur tout ce qu'il dit. Prenez conscience qu'il n'y a que le diable qui peut vous amener à rentrer dans ce type de comportement et avoir ce type d'attitude négative et néfaste. Parce qu'à ce moment-là, comme la parole de Dieu nous le dit, la parole de Dieu nous invite à, on va dire, bien traiter ce qu'il nous enseigne, ce que Dieu utilise pour nous enseigner et donc ça implique ses ouin et ses pasteurs. Si on se met à être désagréable avec ce que Dieu utilise pour nous enseigner, nous bénir, nous envifier, nous édifier, et bien à quel moment il faut comprendre, voilà, même ce passage à l'audit, même si je ne le retrouve pas au moment où je vous parle, je sais l'avoir déjà vu, comment est-ce que vous voulez que ces personnes-là ne s'en retrouvent pas découragées et par la suite ne viennent plus ni nous aider, ni nous dire quoi que ce soit de la part du Seigneur puisqu'ils savent qu'à peine ils auront ouvert la bouche, ils vont se retrouver à se faire attaquer par vous. Là, il faut comprendre, nous avons besoin d'aide, Dieu nous envoie cette aide, et qu'est-ce que nous faisons quand Dieu nous envoie cette aide, ces personnes pour nous aider, que ce soit ses pasteurs, ses ouin ou ses enfants, même d'autres chrétiens, même nos frères et soeurs en Christ, nous nous amusons tout de suite à les invectiver, à nous insurger contre ce qu'ils peuvent nous dire en essayant de prendre le temps de la réflexion et de la compréhension du bon sens de leurs propos en toute bonne intelligence, là encore. Comprenez que ce n'est certainement pas la bonne attitude à avoir et le sens de mon propos est de vous inviter à ne surtout pas donner accès au diable, à ne pas le laisser utiliser votre bouche pour attaquer vos frères et soeurs en Christ et les personnes que Dieu utilise pour vous bénir et vous édifier et vous enseigner, les pasteurs et les ouin de l'éternel y compris, bien sûr et certainement avant tout, à respecter donc les autorités mises en place par Dieu, à savoir ses pasteurs, ses ouin, et toute la gloire lui en revient, et donc à ne surtout pas aller vous insurger, vous opposer systématiquement à ce que l'on vous dit, avant même d'avoir pris le temps de la réflexion et de la compréhension du sens profond de ce que l'on vous dit. Et je le dis parce que je le vois tout le temps dans ma vie chrétienne, dans les églises et ailleurs, mais même à la télévision, comme je le disais tout à l'heure, on voit cette réalité-là en action tout le temps. Un pasteur ou un chrétien dit quelque chose à la télé, la minute d'après, quelqu'un appelle, alors on se dit, on va peut-être avoir un appel édifiant, et je rends grâce avec le radio parce que ça arrive aussi, que d'autres chrétiens appellent et donnent des explications ou des informations supplémentaires qui sont en réalité des informations supplémentaires que le Saint-Esprit donne par leur biais, pour nous édifier, pour nous bénir, et là encore tout à l'heure, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais malheureusement, trop souvent, on voit que la majeure partie des appels sont des appels qui sont là, qui ne sont faits pour rien d'autre que de contrecarrer l'œuvre de Dieu, et qu'en fait, on se rend compte que le diable de ces personnes-là soit pour les amener à contrecarrer l'œuvre de Dieu, critiquer l'œuvre de Dieu, attaquer les propos du pasteur ou du roi de Dieu qui a parlé, ou du chrétien qui a parlé, mais comment voulez-vous qu'on avance si on reste dans cette dynamique-là ? C'est un comportement très négatif et néfaste, et ce comportement-là, c'est le diable qui amène les chrétiens à l'avant pour attaquer d'autres chrétiens dans ce qu'ils disent, et qu'ils nous disent de la part du Seigneur. Alors comment voulez-vous qu'on avance dans ces cas-là ? Si chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de bien, avant même qu'on en saisisse le sens profond, qu'on le comprenne, le temps de le comprendre, on l'a déjà attaqué, et bien arrivé à un moment, on en arrive à comprendre pourquoi certains chrétiens, comme me disait un jeune chrétien, il me disait, mais pourquoi dès que je vais parler au nom de Dieu, transmettre un message de la part de Dieu à quelqu'un pour essayer de lui dire des vérités, il ne veut pas entendre la vérité, et puis il m'attaque dans tout ce que je lui dis, ce n'est pas normal, et bien voilà, si même lui a connu en réalité cette souffrance-là en pratique, il faut que vous compreniez que par ce biais-là, le diable ne fait rien d'autre que de vous utiliser pour attaquer d'autres chrétiens comme vous-même, et encore pire, des pasteurs ou d'autres pasteurs chrétiens ou autres loin de l'éternel. Ne donnez pas accès au diable, comme nous dit le Saint-Esprit en Éphésiens 4, tout comme il nous dit aussi, et là c'est moi qui vous l'ai dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par ce comportement, et cette attitude négative et néfaste là, au contraire, le sens profond de mon message, de mon propos ici, et de vous inviter à avoir une attitude positive, à rester dans un comportement, une dynamique positive, et puis à faire preuve de compréhension aussi avec ce qu'il y a en face de vous, en particulier donc je disais les chrétiens, vos frères et soeurs en Christ, les chrétiens et les pasteurs et loin de l'éternel. Et vous ne partagez pas une opinion que vous entendez être dite, ou vous n'allez pas dans ce sens-là, ou vous ne comprenez pas bien ce qui est dit, et bien comme disait hier encore, j'ai vu ça quand je vous dis que je ne vois pas ça qu'en Guadeloupe, hier encore j'ai vu ça dans une émission de la Martinique dont j'ai déjà parlé, pour laquelle j'ai déjà bien glorifié Dieu et félicité ceux qui l'animent, parce qu'on voit Dieu faire un travail extrême, il y a à travers cette émission le temps de la solution que je cite, et je félicite encore ici tous ceux qui participent de près ou de loin au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur les bénisse, tous ceux pour qui ils le souhaitent, et finalement je me dis, je n'allais pas la citer, mais je prends le temps de la citer, parce que je trouve que les bonnes choses, il est très important de toujours les souligner, et de féliciter toutes les bonnes choses et de reconnaître toutes les bonnes choses qui sont faites, et cette émission le temps de la solution est une vraie bénédiction de Dieu pour nous, et donc bien hier encore, à peine quelqu'un s'est exprimé dans l'émission, que quelqu'un d'autre a appelé pour critiquer ce qui venait d'être dit, et c'est toujours ça, arrêtez, prenez conscience que c'est le diable qui vous amène à toujours être dans ce système de critiques d'autres, de critiques d'autres, de critiques des autres, qui ne sont même pas des critiques constructives, mais qui sont faites, le diable amène les gens à mépriser, à critiquer, pour le principe de mépriser, de critiquer, et ça n'apporte rien, ce ne sont même pas des critiques constructives, et encore au moins c'est des critiques positives, si encore c'était des critiques positives, et quand il s'agit de faire un compliment aux autres, la bouche des trois quarts sont fermées, et ça c'est le système encore de pensée et de fonctionnement du monde et donc du diable, qui voudrait, le diable cherche à faire que les gens soient dans une espèce d'insatisfaction perpétuelle, dans une attitude où on reproche des choses aux autres, on les critique, on les méprise, on dénie leur qualité, leur compétence et toutes les bonnes choses qu'ils font, pour ne parler toujours que du négatif, mais souligner un peu le positif, il y a du positif qui est fait, pourquoi ne pas parler du positif, pourquoi ne pas prendre le temps de féliciter ceux qui ont besoin, qui méritent de l'être, et de remarquer, de souligner l'aspect positif de tout ce qui est fait, Dieu fait un travail extraordinaire par toutes ces personnes, j'allais dire le travail qui est fait à travers toutes ces émissions chrétiennes et ces personnes, ces chrétiens en face de nous par Dieu, est un travail extraordinaire, c'est une très grande, une œuvre merveilleuse, magnifique que Dieu fait à travers toutes ces personnes et ces émissions chrétiennes, et moi je tenais à le souligner, à le dire, à dire toute ma reconnaissance, mon amour, ma gratitude, je ne trouve même pas de mots pour dire tous mes remerciements à Dieu et comment je suis émerveillée là encore par la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21, nous le décrit bien, comment j'y vois la gloire de Dieu, comment Dieu réconforte les cœurs des livres, sauve, guérit, libère, affranchit, bien des personnes par le biais de ces émissions, ils sauvent bien des vies et des âmes et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, qui est à son Saint-Esprit que je tenais là encore à remercier et à glorifier par ce biais-là, et je dis, mais prenez conscience des bonnes choses, de toutes les bonnes choses qui sont faites par Dieu, voyez sa gloire dans les pratiques comme dans les grandes choses, ainsi que par ses oins et ses serviteurs et servantes qui l'utilisent, au lieu de perdre votre temps à jouer le jeu du diable qui consiste à critiquer, matin, midi et soir, tout le monde, et en particulier les enfants de Dieu, les oins de l'Éternel et les pasteurs, et à s'amuser à utiliser un chrétien contre un autre chrétien, un chrétien contre un pasteur, ou un autre pasteur, ou un pasteur contre un autre pasteur, ou des pasteurs contre des chrétiens, mais ça c'est le jeu du diable. Prenez conscience que quand vous lui donnez accès comme ça à critiquer, à médire en longueur de journée, à toujours être insatisfait de toute chose dans votre bouche, et bien vous êtes en train de tirer des buts contre votre camp même, tout comme les équipes de football qu'on voit de manière générale. Je pense que vous comprenez très bien le sens de ce que je suis en train de vous dire. Prenez bien au contraire le temps, au lieu de parler des choses négatives, mais employez-vous à parler des choses positives. Au lieu de faire un reproche ou une critique négative, prenez le temps de faire des critiques constructives et positives. Je ne vais même pas parler des constructives. Essayez de faire cet exercice. Au lieu de parler des choses négatives, parlez des choses positives. Au lieu de souligner le négatif et de reprocher, de critiquer aux autres, soulignez ce qui est positif. Dites-leur ce qui va bien, ce qui a été bien fait, ce qui est beau, ce qui est positif. Reconnaissez leurs compétences, leurs qualités, plutôt que de parler de leurs défauts. Parlez du positif et restez dans une attitude et une dynamique positive au nom puissant du Seigneur Jésus. Au lieu de faire l'inverse et d'être dans le négatif, restez dans le positif au nom puissant de Jésus. Et aux deux grâces, ne donnez plus accès au diable. Ne le laissez pas faire ce travail de destruction de l'œuvre de Dieu et des enfants de Dieu et de tous les bienfaits de Dieu à travers ses enfants, de tous ces messages de paix, d'amour et de joie qu'il nous donnait, tous ces messages de lumière qui sont des messages lumineux. Les messages de Dieu sont toujours lumineux puisque Dieu est lumière et que nous savons qu'il était créé dans le psalm 36. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Laissez la lumière être, laissez la lumière exister au lieu de la rejeter, de la refuser, de la combattre. Au lieu de combattre l'œuvre de Dieu et en quelque part de laisser le diable combattre Dieu lui-même à travers vous, alors même que l'ironie du sort c'est que vous êtes chrétien, ne laissez plus le diable vous entraîner dans ce travers-là, dans ce jeu-là. Ne rentrez pas dans le jeu du diable. Dites-lui, va déretre au satanat, en rire de moi Satan, je te dis non. Continuez à toujours dire non à Satan et à sa médiocrité et à sa manie de contrecarrer l'œuvre de Dieu et de toujours contredire Dieu et ses ouins, ses pasteurs et ses serviteurs et ses enfants. Dites toujours non à Dieu et dites toujours oui à Dieu. Au lieu de rester dans le négatif à critiquer et à médire, choisissez de complimenter, de toujours dire oui à Dieu, toujours dire oui au positif, toujours être dans une attitude et un comportement positif aux noms qui sont du Seigneur Jésus. A toujours souligner tout ce qui est bon et positif plutôt que de parler du négatif. Parlez du positif un peu. Je crois que c'est bien la meilleure chose à faire que le Saint-Esprit nous enseigne. Et là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Choisissez de parler des bonnes choses, de vivre une vie positive, à parler des choses positives et des bonnes choses qui sont faites. Vous verrez ça et puis découvrez que vous pouvez vous satisfaire de voir la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses, que vous pouvez vous satisfaire même des bonnes choses, qu'il y ait une véritable joie à vivre ainsi. Vous verrez que la qualité même de votre vie en sera enrichie et qu'il y ait un bonheur à vivre ainsi. Et moi, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui me l'a appris. Je vous invite vraiment à en faire l'expérience. Attachez-vous à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et à toujours lui dire oui. Et à avoir un comportement, une attitude positive et à tout ce qui est positif. À souligner et à parler de tout ce qui est positif, merveilleux, bien. Et vous verrez que ça va réellement changer votre vie et votre vision des choses. Et ne laissez plus le diable attaquer, matamiser soin des chrétiens comme vous, à travers vous. Ni vous amener à vous moquer d'eux, ni vous amener à les dénigrer ou à les dévaloriser, ou à vous dévaloriser vous-même. Et encore moins à vous discréditer, à discréditer les autres et à discréditer Dieu à travers vous. Choisissez de parler des choses positives. Et soyons clairs, je vous invite à complimenter les autres et à souligner tout ce qui est positif, beau, bien et bon et d'en parler. Les Antillais disent si bon dit bon. Mais voilà, parlez de ce qui est bon, beau, positif plutôt que du négatif. Mais je ne vous... et donc à complimenter et souligner tout ce qui est positif. Mais je ne vous invite pas à flatter. Je ne parle pas de flatterie. La flatterie ne nous intéresse pas et n'a rien à voir dans mon propos. Je parle d'être sincère dans vos remarques. Vous trouvez que quelque chose n'est pas bien, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de parler de ce qui est négatif ou qui n'est pas bien. Parlez de ce qui est positif et restez dans une attitude et une dynamique positive. Essayez de faire en sorte que chaque fois que vous parliez, il en sorte des choses positives, que vous rayonnez et n'inspiriez que des choses positives. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que je vous invite à faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident et que bien sûr dans la vie, même s'il arrive aussi, il y a d'autres personnes qui sont déjà dans ce comportement-là et dans cette hygiène de vie-là, mais qui vivent des choses qui sont très difficiles et là, on les comprend parce que voilà, dans certains moments, si on les prend, je ne sais pas, au saut du lit ou à des moments où ils sont éprouvés, forcément, on ne va pas les voir rayonner ce qu'il y a de plus positif. Mais il suffit qu'ils soient dans une attitude positive et qu'ils parlent positivement, même quand ça ne va pas, le Seigneur nous invite à éviter de toujours parler que du négatif. On a besoin de se confier ou de parler à une sœur en crise de quelque chose que l'on vit de difficile, on le fait, mais on ne passe pas son temps à critiquer, à médire, à calomnier. Ce n'est pas de Dieu. Se confier à l'autre, oui. Être perpétuellement dans le négatif, non. Il s'agit de, voilà, on a besoin de parler de choses. Il arrive que dans la vie, les choses que nous ayons à nommer ou dont nous ayons besoin de parler soient négatives. Mais si ces choses-là et ce vécu-là ou ces événements-là de nos vies sont négatifs, nous, nous n'avons pas à être négatifs pour autant. Nous restons positifs. Même quand nous parlons de quelque chose de négatif, une fois que nous l'avons fait, que nous avons fait le tour de la question, on revient à un comportement, une dynamique positive et à rester dans cette dynamique-là et à ne surtout pas non plus laisser le diable qui joue très souvent à ça envahir l'espace de vie des autres et leur vie en faisant certaines personnes parler du négatif, les étouffées en parlant de négatif. Le diable s'amuse à, des fois aussi, utiliser certains chrétiens pour, de cette manière-là, quand il parle du négatif, faire peur à d'autres chrétiens. Par exemple, il va amener un chrétien à parler de maladie, de peur, pour générer chez celui qui est en face de lui qu'il se retrouve à avoir cette maladie. Ça, c'est une des techniques du diable très connues puisque nous savons qu'il est celui qui souhaite toujours d'être malade et de mourir. Donc, il s'amuse à proférer les pires choses à travers certaines personnes pour en effrayer d'autres. C'est ce que je veux dire. Chrétien ou pas chrétien, d'ailleurs. C'est ce qui est bien malheureux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, très concrètement, ne laissons pas le diable jouer à ça à travers nous. Et ne le laissons pas non plus utiliser la parole de Dieu contre d'autres chrétiens, nous faire utiliser la parole de Dieu contre une arme mais contre d'autres chrétiens, alors que nous savons que le chrétien qui est en face de nous ou l'être humain qui est en face de nous n'est pas notre ennemi. Le seul véritable ennemi que nous avons, c'est le diable. Donc, ne tirons pas de but contre notre propre camp. Nous sommes du camp de Dieu. N'allons pas, matin, midi et soir, attaquer des personnes qui sont tout comme nous dans le camp de Dieu afin de ne pas nous retrouver à tirer des buts contre notre propre camp. J'espère que vous avez bien compris en substance l'essentiel de mon message. J'ai répété ce que je viens de dire, ce que j'avais déjà dit, mais je l'ai répété pour préciser qu'il arrive que le diable utilise même des passages de la parole et des chrétiens et qu'il sait dire des passages de la parole juste pour attaquer d'autres chrétiens par ce biais-là. Soyez vigilant aussi avec cette réalité-là et ne laissez pas le diable jouer à ça non plus à travers vous et dans vos bouches. Alors, voilà, comme le Seigneur nous invite à le faire, il nous le dit dans sa parole, qu'il ne sorte de votre bouche, voilà, qu'il ne sorte pas à la fois des paroles douces et des paroles amères. Eh bien, essayons de nous attacher à faire en sorte qu'il en sorte des paroles douces et, comme je le disais, des choses positives et à rester dans cette attitude et ce comportement positif dans lequel le Seigneur prend plaisir à nous voir et je lui rends grâce et grand pour ça. Et ne perdons pas de vue que notre Jésus d'amour, qui est notre exemple par excellence, est doux et humble de cœur. Essayons de faire de notre mieux pour suivre l'exemple qu'il nous donne et être à son image, doux et humble de cœur, nous aussi. Car l'un des buts, l'un des objectifs utiles du chrétien, c'est de parvenir à la statue parfaite de Jésus-Christ. Alors, faites tout pour qu'il en soit ainsi et je peux vous dire et je rends grâce et gloire à Dieu et à Jésus-Christ pour cela. Jésus, c'est le positif par excellence. Dieu est d'excellence, il l'excelle. Dans tout ce qui est positif, c'est Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le meilleur. Et l'excellence, c'est le degré de science, d'intelligence, de conscience, de connaissance, de savoir, de sagesse et donc d'excellence le plus élevé qu'il soit. Donc, prenons-le en exemple et faisons de notre mieux pour parvenir à cette statue parfaite de Christ. Laissons Dieu nous y conduire parce qu'il n'y a que lui qui peut nous y conduire. Attention, le sens de mon propos, je l'ai déjà dit, ne sert tellement se glorifier de rien. Mais Dieu seul peut nous y conduire. Et donc, laissons Dieu nous y conduire et faisons tout simplement, humblement, demandons à Dieu de nous donner la force, de faire la part qui nous incombe pour y arriver. Nous avons aussi à faire l'effort sur nous de ne pas nous laisser aller au négatif et au mal. Et donc, ni à une attitude, ni à un comportement, ni à tenir des propos qui seraient négatifs et par le biais duquel le mal et donc le diable attaqueraient les autres et ceux qui sont en face de nous par ce biais-là. Mais comme nous dit le Seigneur, nous avons, comme il nous le dit en Romains 12, verset 21, à surmonter le mal par le bien. Donc, prenons, faisons toujours de notre mieux. Je dis bien de notre mieux, je ne dis pas que nous sommes parfaits ou que nous parviendrons à l'aide du jour au lendemain. Nous savons que l'être humain n'est pas parfait, Dieu seul est parfait. Mais faisons les efforts que nous pouvons pour faire de notre mieux et au mieux tenir le discours le plus positif et le meilleur qu'il soit au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. A bientôt. Alors, un témoignage de plus que je tenais à vous faire, puisque je parle des réalités que nous sommes plusieurs chrétiens à constater, que nous vivons très souvent en pratique dans nos vies au quotidien. Nous avons souvent constaté, en particulier dans le cadre des combats spirituels que nous vivons des fois, que l'ennemi s'utilise, s'emploie et s'amuse à utiliser précisément la parole de Dieu comme une arme pour combattre les chrétiens, pour combattre l'œuvre de Dieu même et essayer de contrecarrer Dieu, le discréditer ou discréditer ses enfants, ses serviteurs et servantes, en tout cas ceux qui parlent de la part de Dieu. Et il s'amuse pour ça, dès qu'un chrétien dit quelque chose, ou un pasteur ou un roi de l'éternel, à utiliser un autre chrétien ou quelques d'autres en face de lui, pour venir le contredire, le contredire juste avec un autre passage de la parole. Pour le principe de le contredire, pour le principe de foutre le bordel dans le camp de Dieu, nous savons déjà que c'est dans cette dynamique-là que le diable est, il cherche toujours à emmerder les chrétiens, à voir comment il pourrait les emmerder, qu'est-ce qu'il peut faire pour les contrarier, les contredire, les contrecarrer et les discréditer, comme il fait la même chose. Comme il sait ce qu'il fait pour Dieu, il fait la même chose pour les serviteurs de Dieu et les chrétiens. Donc, ce que moi, je voudrais simplement vous dire, c'est de ne surtout pas laisser le diable vous utiliser pour faire ça, pour faire la basse besogne à sa place, pour faire ce travail-là. Et donc, comme j'aime à le dire, ne pas laisser le diable vous utiliser pour tirer un but contre votre propre camp, comme on le dit souvent quand on parle de technique dans le milieu du football, du football, pardon, de technique footballistique, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, très sincèrement, nous sommes, nous, chrétiens, des gens qui détestons le diable, puisque nous savons que c'est l'ami de Dieu et que Dieu est l'amour de notre vie. Donc, nous ne supportons pas ce genre de choses-là. Nous ne supportons pas le diable et tous ses serviteurs, servantes et destructrices. Comprenez bien que nous n'avons rien contre aucun être humain. Nous avons quelque chose contre le diable et le péché et le système de pensée qu'il a engendré dans le fonctionnement même du monde. Mais nous n'avons rien contre qui que ce soit, contre aucun être humain. Et donc, notre but, c'est d'aller de l'avant avec Jésus-Christ dans une dynamique positive et constructive. Et donc, nous ne pouvons pas laisser le diable nous utiliser pour aller à l'encontre même de la dynamique positive dans laquelle nous sommes avec le Seigneur. Et nous utiliser contre notre propre corps, contre nos frères et sœurs en Christ, contre nos bien-aimés, et encore moins contre l'œuvre de Dieu, en le laissant utiliser nos bouches pour utiliser la parole, juste pour aller contre-carrier un chrétien, l'emmerder ou le contredire. Ça devient ridicule à un moment. Là encore, j'en parle pourquoi ? Parce que nous sommes des milliers de chrétiens à voir cette réalité-là tout le temps, sous nos yeux, dans des émissions chrétiennes où certains appellent juste pour contredire celui qui vient de prendre la parole au nom de Dieu et ce qu'il dit, au lieu de prendre le temps de la réflexion et de bien comprendre le sens de ce que l'autre a voulu dire. Sachez que c'est vraiment le diable qui, là encore, s'amuse à utiliser, comme je dis, des chrétiens et d'autres personnes. Et le pire, en ayant la perversion de prendre la parole de Dieu comme arme pour contre-carrier les chrétiens, sachant que de toute manière, la parole de Dieu, la simple Bible, est l'arme massive de destruction contre le diable et son camp, le royaume des ténèbres et tous ceux qui y sont. Et il supporte tellement la parole et il a tellement mal sous les coups que nous lui infligeons dès que nous prenons nos Bibles pour prier. Je peux vous le dire, je peux vous en témoigner, je le vis tout le temps. Dès que je prends ma Bible pour prier, le diable devient fou et se met à faire toute espèce de bruit, de comédie ou n'importe quoi d'autre dans mon quartier. Soit il se met à provoquer un incident pour faire en sorte que tous les chiens du quartier aboient. Mais dès que je prends ma Bible, c'est systématique. Alors là, on a l'impression que tous les diaboliques sont en effervescence dès que nous prenons nos Bibles pour prier. On le voit, mais de manière claire et nette, et je ne suis pas la seule à le vivre, à en faire l'expérience et à l'avoir constaté objectivement, à l'avoir expérimenté. Puisque d'autres chrétiens ont créé ce petit panneau qui circule sur Facebook et qui dit que dès que tu prends ta Bible, le diable a déjà mal à la tête. Dès que tu l'ouvres et que tu te mets à la lire, là, il commence à se sentir mal. Mais alors moi, je peux vous dire, dès que quand tu te mets à prier, ben voilà, et on voit l'évolution des choses. Mais moi, je peux vous dire que quand on se met vraiment à prier et à revendiquer les passages de la parole de Dieu, alors là, il devient fou. Là, il devient fou. Je pourrais même vous dire certains passages qui le rendent encore plus fou. Moi, il y a des passages, dès que je les prends, alors là, on sent que là, un peu comme, tout comme un ravé sur lequel on serait en train de passer du flytox, parce que je m'en rappelle d'un de mes fils Pérituel qui me disait, le diable, c'est un vieux ravé et il s'agit de l'écraser. Et gloire à Jésus qu'il a déjà écrasé sous nos pieds. Et rappelez-vous, ce passage de Romains 16, verset 20, qui dit, et le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Eh bien, c'est exactement comme un vieux ravé qu'on écrase ou qu'on serait en train de flytoxer. Dès que vous prenez votre Bible, c'est comme si vous étiez en train de passer du flytox sur un ravé. Alors là, le ravé se met à voler, à devenir fou, à sauter dans tous les sens. Eh bien, le diable, c'est pareil. C'est exactement la même chose qu'on peut observer de lui. Ce qui m'amène à vous inviter à continuer, tout comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire, à aimer vos frères et sœurs en Christ, à aimer votre prochain, comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35, où Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, à persévérer dans la prière, et à faire preuve donc d'amour, ce qui implique de faire preuve aussi de respect et de compréhension avec les autres, notre prochain, à plus forte raison, notre prochain de manière générale, à plus forte raison, nos frères et sœurs en Christ. Et bien sûr, tous les pasteurs bien-aimés, loin de l'éternel, et avec les autres, de manière donc à ne pas laisser le diable les attaquer à travers vous ou à travers les paroles que vous pourriez prononcer, et bien entendu, encore moins s'apprendre la Bible pour attaquer les enfants de Dieu et la parole donc contre vous-même et contre les enfants de Dieu et le camp de Dieu. Merci de faire preuve de compréhension là encore, de comprendre en toute bonne intelligence le sens de mon propos. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, son passé par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, « Moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de tamiser de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, vos contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douloureux, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501